Bonjour à tous, aujourd'hui pour faire suite à la vidéo Transformer un Excel en nuage de points sur ArcMap je vais vous montrer comment créer ce fichier Excel Quelle est la première étape à réaliser ? C'est de créer le Excel et de récupérer les données qui doivent être dedans Pour ça, deux choses La première, on va ouvrir un Excel et dedans on va mettre un certain nombre de colonnes les colonnes qui sont absolument nécessaires L'identifiant qui sera 1, 2, 3, 4 Tout simplement c'est l'identifiant unique de chacune des coordonnées géographiques de chacun des lieux qu'on voudra référencer Ensuite il faudra donner le nom des lieux Sans le nom, on va avoir du mal à savoir de quoi il s'agit Ensuite nous allons mettre la longitude La latitude Nous allons mettre le système de coordonnées Donc je vais mettre ESPG C'est l'identifiant du système de coordonnées Et ça devrait être suffisant Ensuite qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous devons aller sur un site comme Google Maps par exemple Il s'est mal ouvert, tant pis Google Maps Pour récupérer les coordonnées géographiques Et bien comment est-ce qu'on fait ? Bon là on arrive directement sur Reims Comment est-ce qu'on fait pour récupérer des coordonnées géographiques sur Google Maps ? Et bien on fait un clic droit tout simplement Et on fait plus d'informations sur cet endroit Et ici en bas apparaît les coordonnées géographiques Donc nous avons évidemment la longitude et la latitude Enfin la latitude puis la longitude Vous aurez compris Qu'il faudra recopier dans notre tableau Donc ici on va prendre pour exemple les quelques parcs de Reims Donc on va prendre par exemple Parc Léo Lagrange Clique droit dessus Plus d'informations sur cet endroit Est-ce qu'on est capable de les copier ? Je ne sais pas Peut-être qu'on peut cliquer ici Ah vous voyez là ça va être un petit peu plus simple On peut directement les copier Ensuite il va falloir aller ici Et les coller Donc pour des raisons de simplicité Je vais plutôt mettre latitude et longitude Puisque c'est dans ce sens là que ça apparaît Voilà Donc on va copier le deuxième CTRL X Hop CTRL V Evidemment ici ça ne sera pas reconnu comme des chiffres Si c'est un point Donc on va mettre une virgule Donc on peut aussi tous les mettre Et modifier à la fin les points et les virgules Mais là vu qu'on ne va pas en faire beaucoup On va le faire manuellement Le SPG Il s'agit du 4326 C'est le WGS84 C'est les coordonnées GPS standard C'est ce qu'on retrouve sur Google Maps Sur le map de Bing Etc Sur MAPI Tous ces logiciels là On va ensuite retourner sur Google On va aller prendre un autre parc à Reims Par exemple Et bien le parc de Champagne ici Nous allons mettre Bon là c'est l'entrée du parc de Champagne On va mettre le milieu du parc de Champagne Plus d'informations sur cet endroit On clique ici On recopie CTRL C Et CTRL V Donc hop CTRL X Et CTRL V Vous voyez ici c'est des chiffres Ils apparaissent sur la droite Et là il s'est considéré comme du texte Ils apparaissent à gauche Alors que quand on remet une virgule Ça réapparaît du bon côté A chaque fois il faut bien remettre le système de coordonnées Etc Etc Donc là j'ai oublié de marquer leur nom Donc évidemment c'est Je ne sais plus Et parc de Champagne Hop On va mettre une petite majuscule comme ça Dans la table attributaire On peut se permettre de mettre quelques exemples Quelques espaces des majuscules et minuscules Par contre Eh bien J'ai déjà oublié son nom C'est malheureux Le parc de Courlancy Parc Léo Lagrange Oui c'est ça Parc Léo Lagrange Par contre on ne met pas d'accent Parce que ça c'est très problématique Dans les systèmes de SIG Si on en met des fois ça s'ouvre très mal Donc je vous conseille de tout simplement Ne pas mettre d'accent Donc là on fait enregistrer sous On va l'enregistrer sur le bureau Tout simplement On va l'appeler parc de Reims Voilà On l'enregistre Et à partir de là Vous avez créé votre Excel Et vous pouvez suivre la vidéo Comment passer d'un Excel à des points sur ArcMap Qui vous expliquera comment faire la suite des étapes Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo